Bonjour les amis, bienvenue chez Jean-Michel Grosjeux, et c'est parti pour la deuxième vidéo des règles complètes de Too Many Bones, le célèbre jeu coopératif des cousins Carlson, édité en français par Lucky Dog Games. Et maintenant que vous avez les bases, grâce à la vidéo numéro 1 que bien entendu vous avez déjà visionnée, il est temps d'entrer dans le détail, car le détail c'est ce qui apporte toute sa saveur à ce jeu délicieux. Et pour commencer, nous allons reparler des Bones. Vous savez, ce sont les deux os croisés que l'on peut obtenir en lançant un dé d'attaque avec une chance sur 6 ou un dé de défense avec une chance sur 3. Supposons par exemple qu'à son tour, pendant un combat, Atomic cible un orque, elle tire à distance. Elle jette un dé d'attaque et deux dés de défense, et elle obtient une épée, un bouclier et un Bones. Avec son épée, elle inflige un point de dommage à sa cible. Ensuite, elle stocke son bouclier dans sa zone active. Ce bouclier reste là pendant les manches suivantes et il lui permettra d'absorber un point de dommage la prochaine fois qu'Atomic sera touché. Et le résultat, Bones, est stocké dans la ligne du plan B. Une ligne avec 5 emplacements disponibles juste en dessous des cases de la zone active. Alors, on prend la fiche d'Atomic, on la retourne et regardez. Le plan B d'Atomic est constitué de 6 capacités qui lui coûtent de 1 à 6 Bones. Ici, elle n'a qu'un seul Bones stocké dans son plan B, mais ce n'est déjà pas si mal. En dépensant 1 Bones, elle déclenche sa capacité coup de chance et inflige un point de dommage supplémentaire à sa cible. Ici, sa cible, c'est l'orque et hop, pour 1 Bones, elle lui retire un point de vie. Et voilà, en dépensant 2 Bones d'un coup, ou 3, ou 4, ou 5, Atomic peut déclencher des pouvoirs de plus en plus puissants. Je ne les détaille pas ici, on les verra dans les vidéos suivantes qui seront consacrées à détailler chaque personnage un par un. Ici, il faut juste comprendre le principe. On stocke des Bones et quand on veut, pendant son tour de combat, on les dépense pour déclencher un pouvoir. Ça, c'est la base. Et à partir de là, il y a plusieurs petites règles à noter. Supposons qu'Atomic ait déjà stocké 3 Bones dans son plan B. Quand vient son tour de lancer les dés, dans cet exemple, elle peut lancer 1 dé d'attaque et 1 dé de défense. Le bouclier qu'elle a stocké dans sa zone active compte comme 1 dé de défense et lui empêche de lancer 2 dés. Mais le Bones jaune, lui, ne compte pas. Dans cet autre exemple, Atomic peut lancer ses 2 dés de défense. Les Bones du plan B ne comptent pas dans la limite des dés de défense qu'elle peut lancer à chaque tour. Voilà ! Ensuite, quand c'est son tour de jouer, pendant un combat, un Gearlock peut dépenser les Bones qu'il a stockés pour utiliser une capacité de plan B. Mais une seule par tour. Ici, avec 3 Bones en réserve, Atomic peut déclencher ses capacités coup de chance, continuer les recherches ou coup de bluff. Mais ce qui est important ici, c'est qu'elle ne peut pas en faire plusieurs d'un coup. Elle doit choisir. Atomic ne peut pas dépenser 3 Bones pour déclencher 3 fois le coup de chance. Si elle veut utiliser son coup de chance, elle dépense 1 Bones, inflige 1 point de dommage à sa cible et puis elle doit s'arrêter. Elle garde les 2 autres Bones en réserve dans son plan B et elle devra attendre son prochain tour, donc la prochaine manche, pour les utiliser. Et là, c'est le moment où vous commencez à sentir que la séquence de combat devient plus compliquée. Alors, rassurez-vous, on va détailler un peu. Voici la séquence de base de la vidéo numéro 1 que vous connaissez bien. Et maintenant, on va en tirer la séquence spécifique d'un Gearlock. Alors, quand c'est son tour, le Gearlock peut se déplacer et lancer ses dés, ça d'accord. Les dés d'attaque qu'il a lancés peuvent infliger des dommages à sa cible. Les dés de défense peuvent générer des boucliers qu'il stocke dans sa zone active. Et on vient de voir qu'il peut aussi obtenir des Bones qu'il stocke dans son plan B. Et tant qu'à faire, il peut dépenser ses Bones pour déclencher une capacité de son plan B. Et déjà, ce point est important. Regardez. J'ai fait exprès d'écrire ces 4 actions dans la même case parce que le joueur peut les effectuer dans l'ordre qu'il veut. Autant il doit bouger puis lancer les dés dans cet ordre précis, mais ensuite, il gère les résultats de ses jets de dés dans l'ordre qu'il veut. Par exemple, prenons cette situation où Sparadoc a déjà rempli son plan B avec 5 Bones au cours des manches précédentes du combat. Le combat est donc bien avancé et c'est de nouveau au tour de Sparadoc de lancer ses dés. Disons qu'il se déplace d'une case et ce faisant, il dépense un point de dextérité, il lui en reste un. Il jette un dés, un dés de défense et il obtient un Bones. Mais il ne peut pas le stocker. Regardons sa fiche. Il a bien 6 capacités dans son plan B, mais seulement 5 cases sur son tapis pour recevoir des Bones. Il pourrait déclencher tout de suite sa capacité à 6 Bones. D'ailleurs, on en profite pour y jeter un coup d'œil. Tous les Gearloc ont la même capacité à 6 Bones. C'est celle qui déclenche le passage au talent inné plus 1. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Chaque Gearloc a un talent inné. C'est écrit sur sa fiche. Le talent inné de Sparadoc, c'est la récupération. Au début de chacun de ses tours, pendant un combat, il récupère automatiquement un point de vie, donc un disque rouge. Il récupère, ça veut dire qu'il guérit ses blessures. Il ne peut pas gagner plus de disques rouges que sa valeur de santé. Eh bien, s'il dépense ses 6 Bones, il gagne le talent inné plus 1, la récupération intense. Ça augmente sa caractéristique de santé de 1 point immédiatement et jusqu'à la fin de la partie. Et en plus, quand il guérit de 1 point de vie au début de son tour, il peut choisir qui il guérit. Ce n'est donc plus forcément lui qui le guérit, mais n'importe quel Gearloc. Pour montrer qu'un Gearloc a débloqué son talent inné plus 1, on retourne son jeton du côté où il y a des étoiles. Attention, on ne les voit pas très bien, mais si vous regardez de près, vous les voyez tout autour du jeton. Mais bon, ici, disons que Sparadoc n'a pas envie de dépenser tout de suite la totalité de ses Bones pour développer son talent inné plus 1. Alors quoi ? Faute de place dans son plan B, il perd le Bones qu'il vient d'obtenir ? Non, parce que regardez, il peut faire ses opérations dans l'ordre qu'il veut. Donc, il peut choisir d'abord de déclencher une piqûre de seringue, par exemple. Il paye 3 Bones et inflige 2 points de dégâts à sa cible. Et ensuite, comme maintenant il y a de la place libre, il stocke le Bones qu'il vient d'obtenir. Voilà, vous savez tout sur les Bones. Et on en profite pour compléter notre tableau. D'abord, j'insiste sur la notion de cible. Quand c'est son tour et avant de jeter les dés, votre Gearloc doit désigner clairement sa cible. Une seule cible. Car ensuite, toutes ses attaques et ses capacités de plan B vont affecter cette cible. Dans notre exemple, comme la capacité piqûre de seringue indique que c'est la cible qui perd 2 points de dommage, Sparadoc est donc obligé d'infliger ses dégâts à la même cible que son dés d'attaque. Et tant qu'on y est, vous vous souvenez, le talent inné de Sparadoc, il s'applique au début du tour. Et bien, c'est ici, dans la séquence, avant les mouvements. Voilà, il ne reste plus qu'une dimension du combat qu'on n'a pas encore vue. Et ce sont les fameux dés customisés des Gearloc, les capacités. Chaque Gearloc en a 16. Ce sont ces splendides dés colorés qui sont en grande partie la raison pour laquelle on a acheté ce jeu, on ne va pas se le cacher. Et donc, voici les 16 dés custaux de Sparadoc. Sur son tapis personnel, il y a un emplacement prévu pour chaque dés de capacité. Chaque emplacement porte le numéro du dés qui lui correspond. Et on va voir bientôt que ces dés sont des compétences que le Gearloc va apprendre au fur et à mesure qu'il gagne de l'expérience. Ces 16 dés sont décrits dans le détail sur la fiche du Gearloc. Supposons par exemple que notre Sparadoc ait fait l'acquisition de la capacité Trousse de Secours, c'est la numéro 1. On verra plus tard comment il a fait ça, mais pour l'instant, on suppose qu'il possède ce dé sur son tapis personnel. Tous les résultats possibles de tous les dés seront expliqués dans la vidéo spécifique dédiée à Sparadoc. Voyons pour le moment ce fameux dé numéro 1. Le résultat de ce dé, en fait, est toujours le même. C'est un gros cœur noir, mais avec une valeur qui va de 1 à 3. Le plus probable étant de tomber sur la valeur 2. Ce résultat est détaillé ici. Il s'appelle soin, et grâce à lui, Sparadoc peut soigner un nombre de points de vie égal à la valeur obtenue. Le i, entre parenthèses, indique que ce résultat est immédiat. Ok, maintenant voyons comment on gère tout ça. Vous vous souvenez du panneau général de résolution d'un combat qu'on a vu à la vidéo numéro 1 ? Eh bien, le dé de capacité que possède Sparadoc est un dé comme les autres, comme les dés d'attaque et de défense, qu'il peut lancer quand c'est son tour. Et bien sûr, c'est un dé qui compte dans le nombre maximum de dés qu'il peut lancer par tour, ce nombre étant égal à sa dextérité. Donc ici, avec deux de dextérité, entre son dé d'attaque, son dé de défense et son dé de capacité, il doit en choisir seulement deux. Il jette un dé d'attaque et son dé de capacité, il fait un point de dommage à sa cible et il guérit deux points de vie à un guirloc de son choix. Et d'ailleurs, on voit sur cet exemple que le soin ne concerne pas la cible de Sparadoc, mais une autre unité, un guirloc de son choix. C'est précisé dans la description de la capacité. Et donc, ça rajoute une action possible. Et là encore, Sparadoc peut choisir dans quel ordre il applique tout ça. Voilà, maintenant il faut savoir que les dés de capacité sont toujours à usage unique. Donc, si Sparadoc applique le résultat et guérit deux points de vie d'un de ses collègues, ou de lui-même d'ailleurs, il défausse ce dé. Il le place à côté de son tapis, il ne le remet pas à son emplacement de départ. Rassurez-vous, à la fin du combat, il le récupérera et pourra l'utiliser à nouveau lors d'un combat suivant. Mais pas avant la fin du combat courant. Un dés de capacité ne peut être utilisé qu'une seule fois par combat. Ok, maintenant, on prend un exemple un poil plus compliqué. Un peu plus tard dans le jeu, Sparadoc connaît trois capacités. Trois dés sur son tapis personnel. On est en plein combat, c'est son tour, et il veut faire le maximum de dégâts pour tuer un vilain qui lui a manqué de respect. Avec un en attaque, il peut lancer un dé d'attaque et rêver au mieux de faire deux points de dommage. Mais comme il a deux de dextérité, il peut lancer aussi un dé de capacité et il décide de lancer son dé si à hausse, le numéro 3, qui peut infliger jusqu'à trois points de dommage à sa cible. Parfait. Il lance les dés et... Il est déçu. Il obtient un bounce avec son dé d'attaque, il le stocke dans son plan B et il ne fait qu'un seul point de dommage avec son dé de capacité alors qu'il rêvait au moins d'un 2, voire un 3. En plus, il doit défausser ce dé de capacité et le perdre jusqu'à la fin du combat. Eh bien non, il a quand même une petite marge de manœuvre. Parce qu'il faut savoir que quand vous jetez un dé, quel qu'il soit, attaque, défense ou capacité, vous pouvez toujours refuser son résultat et l'annuler, comme si vous ne l'aviez pas jeté. Et donc ici, c'est ce qu'il fait. Il récupère son dé de capacité sur son tapis personnel, à son emplacement de départ, et il pourra retenter sa chance dès son tour suivant, à la manche suivante. Et voilà, n'oubliez jamais que vous pouvez toujours annuler un jet de dé, n'importe lequel, même un dé d'attaque ou de défense. On verra par la suite quelques façons astucieuses d'utiliser ce point de règle particulier. Et à ce stade, je vous propose un exemple de combat qui nous permettra de passer en revue et en douceur les derniers points de règle qui nous manquent à propos des dés de capacité et de la séquence de combat des Gearlock. Voici une situation où Sparadoc, tout seul, va affronter trois vilains. Un sombre louveteau en position 1, un ver des marais en position 2 et un golem d'argile en position 3. Sparadoc a quatre dés de capacité et il se sent prêt à en découdre. Le dé d'initiative de Sparadoc est en tête, c'est donc à lui de jouer en premier. Il a deux points de l'extérité, il peut donc faire deux actions, mouvement ou lancer de dés. Il s'est positionné exprès le plus loin possible des monstres pour avoir un peu de temps pour se préparer, et c'est ce qu'il fait dès maintenant. Il décide de lancer deux dés de capacité, son dé de résistancine, le numéro 9, qui doit lui donner des points de vie bonus, et son dé de doigté rapide, qui n'a pas d'effet direct, mais dont le but est de potentialiser les effets futurs de sa trousse de secours. Vous allez bientôt comprendre comment ça fonctionne. Il lance ses dé, il obtient un 4 avec la résistancine. On regarde sa fiche, et ça veut dire qu'il reçoit 4 points de vie bonus. Les points de vie bonus s'ajoutent aux points de vie du gearlock, sous la forme d'une pile de disques rouges qu'on laisse à part sur le tapis du gearlock, comme ceci. Notez que comme Sparadoc est tout seul, il s'applique la résistancine à lui-même, mais il pourrait l'appliquer à un autre gearlock, ou qu'il soit sur le tapis de combat. Pas besoin d'être adjacent ou je ne sais quoi, si la description de l'effet ne précise rien, ça veut dire qu'il n'y a pas de contrainte particulière. Il est très important, quand on se pose ce genre de questions, d'appliquer strictement la description de l'effet à la lettre. Ok. Et maintenant, on regarde l'indication entre parenthèses, qui accompagne toujours chaque résultat des dés de capacité, et qui précise ce qu'on fait du dé lui-même. Ici, la lettre A signifie que le dé est placé dans la zone active du gearlock. Donc, c'est ce qu'on fait. On met le dé de la résistancine dans la zone active de Sparadoc. L'option AA, juste à côté, signifie simplement que si Sparadoc avait utilisé la résistancine sur un autre gearlock, son dé de capacité aurait été placé dans la zone active de cet autre gearlock. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que quand un dé de capacité était lancé, on le défaussait jusqu'à la fin du combat. Ici, ça sera bien le cas pour la résistancine, mais il faut comprendre que l'action de ce dé de capacité n'est pas instantanée. Tant que les points de vie bonus de Sparadoc sont sur sa fiche, l'action du dé de capacité continue. C'est pour ça qu'on le place dans la zone active. La résistancine est active. Quand Sparadoc aura perdu tous les points de vie de bonus qu'on vient d'ajouter à son tapis personnel, là oui, le dé de résistancine quittera la zone active et sera défaussé. L'autre dé a donné le résultat aide-soignant. C'est un multiplicateur qui augmente l'effet de deux autres dés, les dés trousse de secours et kit médical. La lettre I, entre parenthèses, indique que son effet est immédiat. Mais Sparadoc n'a pas lancé son dé de trousse de secours. C'est le dé numéro 1 qui est resté à son emplacement de départ. Donc, le multiplicateur de l'aide-soignant n'a rien à multiplier. Mais il y a aussi la lettre B. Et la lettre B signifie que ce dé peut être placé dans la zone bloquée. La zone bloquée est située là-haut, à côté de la zone active. Et le premier intérêt de la zone bloquée, c'est que ce n'est pas la zone active. Vous vous souvenez ? La zone active, c'est là qu'on met les boucliers qu'on obtient avec les dés de défense. Donc, en mettant son dé de résistancine à l'instant dans la zone active, Sparadoc a condamné une case où il aurait pu mettre un bouclier. Donc, la possibilité de mettre le résultat aide-soignant dans la zone bloquée au lieu de la zone active est un avantage en soi. L'autre intérêt de la zone bloquée, c'est justement qu'elle est bloquée. Ça veut dire qu'un dé qu'on place là peut être gardé s'il n'est pas utilisé après la fin du combat. La zone bloquée permet de garder un résultat de dé d'un combat sur l'autre. Donc, ici, Sparadoc a placé son multiplicateur x2 d'aide-soignant dans sa zone bloquée et il sait qu'il peut multiplier par 2 le résultat de son autre dé, Trousse de secours. Mais s'il n'a pas l'occasion de lancer ce dé avant la fin du combat, pas grave, il garde le multiplicateur pour le combat suivant. Voilà, ça, c'était le tour de Sparadoc. Maintenant, ça va être plus douloureux, on passe au vilain. Le premier, c'est le sombre louveteau. Il attaque au corps à corps, donc il se déplace de deux cases et il attaque Sparadoc. Il jette un dé d'attaque. Un point dommage pour Sparadoc. Un jeton rouge est retiré de sa pile des points de vie bonus. Parce que quand un gearlock a des points de vie bonus, il absorbe ses dommages avec ses points bonus plutôt que ses points de vie normaux. Voilà. Monstre suivant, c'est le ver des marais. Lui, il tire à distance et il n'a pas de dé d'attaque. Son attaque réside dans sa capacité poison 1. Et ça veut dire qu'il place un dé poison 1 sur sa cible Sparadoc. Pour l'instant, il ne se passe rien, mais Sparadoc est empoisonné. On voit très bientôt ce que ça va entraîner. Dernier vilain, le golem d'argile. Il attaque au corps à corps. Il se déplace donc de deux cases vers sa cible. Mais deux cases, ce n'est pas suffisant. Il n'est pas adjacent et ne peut pas attaquer à cette manche. Voilà. Fin de la manche 1. On passe à la manche 2. Et on recommence avec Sparadoc. Et là, c'est intéressant. Parce que vous vous souvenez qu'on commence toujours le tour d'un gearlock par l'application des effets en cours. Il y a deux effets qui doivent s'appliquer à Sparadoc. Il y a le poison. C'est un effet typique de début de tour. Regardons sa description. La victime du poison perd au début de son tour un nombre de points de vie égal au nombre écrit sur le dé de poison. Donc, Sparadoc doit perdre un point de vie. Mais attention, le texte ne parle pas de points de dommage. Il parle de coup critique. Qu'est-ce que c'est que ça, un coup critique ? Eh bien, c'est comme des dommages, mais qui touchent directement le personnage sans pouvoir être bloqué. En particulier, si Sparadoc avait eu un bouclier, son bouclier n'aurait servi à rien. Le coup critique touche directement les points de vie de sa cible. Et ça veut dire aussi que ce coup critique supprime un disque rouge de Sparadoc directement et non pas un de ses fameux disques bonus. Puis, quand le poison a fait son effet, le dé est défaussé. Mais attention, c'est pas fini, parce qu'il y a un deuxième effet de début de tour. C'est le talent inné de Sparadoc qui lui permet de guérir d'un point de vie à chaque manche. Et ça tombe bien, il vient de perdre un point de vie à cause du poison. Et donc, il le récupère. Attention, il ne peut pas récupérer ainsi un point bonus. Il ne faut pas confondre point de vie et point bonus. De manière générale, on ne guérit jamais les points bonus. On ne guérit que les dommages faits au point de vie standard, donc les disques rouges, directement sous le jeton du Gearlock. Et donc, l'ordre est très important. Si Sparadoc avait utilisé son talent inné d'abord, il n'aurait rien guéri du tout parce qu'il avait la totalité de ses points de vie au début de son tour. Et puis ensuite, le poison lui aurait infligé un dégât critique. Appliquer ses effets dans l'autre sens, le poison d'abord, puis la guérison, donne un bien meilleur résultat. Retenez donc que quand des effets sont simultanés, le joueur décide dans quel ordre il les applique. C'est une des bases de la tactique dans tout Medibones. Maintenant que Sparadoc a réglé ses effets de début de tour, il peut agir. Avec ses deux points de dextérité, il décide de lancer un dé d'attaque contre le sombre louveteau qui lui est adjacent et il peut aussi jeter sa fléchette empoisonnée. Alors d'abord, la fléchette empoisonnée est un consommable. Tous les dés de capacité imprimés sur fond jaune sont des consommables. Ça veut dire que si le personnage utilise ce dé, il le remet dans la boîte. Il ne le défausse pas comme un dé normal pour le récupérer à la fin du combat. Non. Une fois que Sparadoc aura lancé sa fléchette empoisonnée, il l'aura perdue. Concrètement, la fléchette empoisonnée n'est pas une capacité que Sparadoc a apprise. C'est un objet, un butin qu'il a trouvé lors d'une rencontre précédente. S'il veut utiliser une autre fléchette empoisonnée à l'avenir, il devra en trouver une autre dans un butin. Ensuite, la description de l'effet de la fléchette empoisonnée précise qu'elle empoisonne un vilain au choix, donc n'importe quel vilain. Alors, primo, ça veut dire que Sparadoc peut toucher un vilain qui n'est pas adjacent. Mais surtout, ça veut dire qu'il n'est pas obligé de viser la cible qu'il a déclarée pour son attaque principale, son dé d'attaque blanc. Alors, Sparadoc lance sa fléchette contre le golem. Il fait deux points de dommage à sa cible, le sombre louveteau, ça c'est très bien. Mais le résultat de sa fléchette est décevant, surtout quand on sait qu'ensuite elle sera perdue. Alors, Sparadoc décide d'annuler ce résultat. On peut toujours annuler un dé qu'on vient de lancer. Il remet sa fléchette à sa place sur son tapis et il pourra la lancer à nouveau dès la prochaine manche. Et voilà. Mais le tour de Sparadoc n'est pas complètement terminé parce qu'il y a à la fin du tour des Gearlok une phase dont on n'a pas encore parlé, c'est la contre-attaque des vilains. Et là justement, avec sa capacité réplique, la cible de Sparadoc, le sombre louveteau, est un vilain qui peut contre-attaquer. Chaque tour où cette unité subit des dégâts à cause d'une unité adverse adjacente, elle riposte en infligeant X dégâts à cette dernière si les dégâts subis ne l'ont pas mis KO. Le sombre louveteau n'est pas KO, donc il riposte et inflige 1 point de dégâts parce que sa capacité est réplique 1. Sparadoc subit un dommage qu'il retire de sa pile bonus. Ça va commencer à chauffer pour Sparadoc, c'est maintenant le tour des vilains. Le sombre louveteau, le vert des marais et le golem d'argile qui avance et le frappe. Heureusement, ce dernier résultat de Bones n'a aucun effet. Manche 3, ça va, finalement, ça ne se déroule pas trop mal pour Sparadoc. Début de son tour, on applique les effets, un dégât de poison et un point de vie soigné par le talent inné de Sparadoc. Ça s'annule et il ne se passe rien. Autrement dit, grâce à son talent inné, Sparadoc est immunisé au poison, du moins quand il n'est pas trop puissant comme c'est le cas ici. Et rebelote, Sparadoc attaque le sombre louveteau avec son dé d'attaque, c'est sa cible, et il jette sa fléchette empoisonnée contre le golem. Et cette fois, ça marche mieux. Le sombre louveteau est tué et notez que du coup, il ne pourra pas contre-attaquer à la fin du tour de Sparadoc. Pour le golem, Sparadoc se contente du résultat de 2 de sa fléchette empoisonnée. Il aurait pu faire mieux mais bon, il faut bien aller de l'avant. Le dé de la fléchette est remis dans la boîte parce que c'est inconsommable et le golem reçoit un dé de poison de force 2 puisque c'est ça l'effet de la fléchette empoisonnée. S'il avait obtenu un 3, il aurait mis un poison de force 3. Rassurez-vous, on verra tous ses effets dans le détail dans les vidéos individuelles consacrées à chaque guirloc. Le verre des marais crache son venin et puis c'est le tour du golem. Début de son tour, on applique les dommages du poison, la fameuse fléchette empoisonnée qui commence à faire son effet. Comme c'est un poison de force 2, le golem subit 2 coups critiques, donc 2 points de dommage et le poison perd 1 point de force, le dé est remplacé par un poison de force 1. Ceci étant dit, le golem peut maintenant frapper un dé d'attaque et il inflige 2 points de dommage à Sparadoc. Le premier vide la pile de bonus et le deuxième est retiré des points de vie standards. Comme la pile de points de vie bonus de Sparadoc est épuisée, son dé de capacité résistance in est défaussée. Il le récupérera à la fin du combat et il pourra le réutiliser dès le combat suivant. Maintenant, c'est le tour de Sparadoc. Son talent inné annule l'effet du poison. Pour ce tour, il pourrait jeter son dé de trousse de secours mais il ne lui manque qu'un seul point de vie donc ça semble un peu superflu. Il préfère utiliser ses deux points de dextérité à jeter un dé de défense et un dé d'attaque contre le golem. Voilà, pour la défense, c'est parfait. Il stocke ses deux boucliers dans sa zone active. Par contre, pour son attaque, il a un problème parce que le golem d'argile a la capacité fracture. Voyons ce que c'est. Tous les dés d'attaque qui ont servi à réduire les points de vie de cette unité sont ensuite défaussés. Ça veut dire que si Sparadoc utilise ce dé d'attaque pour faire un point de dommage au golem, son dé d'attaque est défaussé. On le met de côté et à partir de là et jusqu'à la fin du combat, Sparadoc dispose d'un dé d'attaque en moins. Mais comme il n'a qu'un seul dé d'attaque, ça veut dire qu'il ne pourra plus attaquer du tout. Comme le golem a encore trois points de vie et qu'il va en perdre un à cause du poison, Sparadoc doit lui infliger deux points de dommage d'un coup. Il doit obtenir un deux avec son dé d'attaque. Donc, il décide d'annuler ce résultat. Il ne fait pas de dommage cette fois-ci. Donc, le pouvoir de fracture du golem ne s'applique pas et Sparadoc garde son dé d'attaque pour la manche suivante. Voilà. Le ver des marais crache son venin et le golem perd un point de vie à cause des résidus du poison de la fléchette. Puis, il frappe pour un point de dégâts. Ces dégâts sont absorbés par le bouclier de Sparadoc qui passe de 2 à 1. Notez que quand un bouclier de valeur 2 encaisse un dommage, il est remplacé par un bouclier de valeur 1. On fait la monnaie en quelque sorte. Par contre, l'inverse n'est pas possible. On ne peut pas fusionner deux boucliers de valeur 1 en un bouclier de valeur 2. Voilà, j'arrête là ce combat. Vous voyez le topo maintenant. Avec son talent inné de récupération, Sparadoc ne risque rien du ver des marais. Par contre, il doit encaisser avec son bouclier les dégâts du golem en attendant de jeter lui-même un 2 sur un dé d'attaque puisqu'à cause du pouvoir de fracture, Sparadoc ne pourra frapper qu'une seule fois. A partir de la manche 6, tous les combattants vont se mettre à perdre un point de vie par manche. C'est une sorte de super coup critique qui ne tient compte ni des boucliers ni des points bonus et il n'y a aucun moyen d'y échapper. Et comme Sparadoc dispose encore de son dé de trousse de secours qui peut lui guérir des points de vie avec en plus le multiplicateur disponible de x2 qu'il garde dans sa zone bloquée, il devrait pouvoir gagner ce combat sans problème. Maintenant, on suppose que le combat est terminé et on va voir ce qui se passe juste après. Alors, Sparadoc a survécu, il lui reste 4 points de vie, il en a perdu 1 et il a toujours son dé de poison sur la tête. Et donc, la première chose qu'on fait à la fin d'un combat, c'est un peu de nettoyage. On retire tous les dés défaits, donc le poison à la benne. Ensuite, on retire les dés de la zone active, le combat est fini, plus besoin de bouclier. Idem pour le plan B, les Gearlok perdent tous les bones accumulés. S'ils avaient des points de vie bonus, c'est-à-dire une pile de disques rouges sur leur tapis, ils les perdent aussi. Ensuite, on récupère tous les dés défaussés. Ils reviennent à leur emplacement de base et pourront être réutilisés lors du prochain combat. Notez que Sparadoc ne récupère pas sa fléchette empoisonnée, c'était un consommable et les consommables sont perdus quand on les utilise, ils ne sont pas juste défaussés. Le jeton du Gearlok lui-même est replacé sur son tapis avec les points de vie qui lui restent. Attention, les points de vie ne guérissent pas tout seuls. Ici, Sparadoc a perdu un point de vie pendant le combat, eh bien, il reste comme ça avec seulement 4 points de vie. S'il commence tout de suite un nouveau combat, il aura un point de vie en moins dès le début. Accessoirement, les Gearlok récupèrent aussi leur dé d'initiative. Et qu'est-ce qui arrive au dé que Sparadoc avait stocké dans sa zone bloquée ? Eh bien, ça dépend. Si le Gearlok survit au combat, c'est-à-dire s'il termine le combat avec encore des points de vie, alors il garde tous ses dés dans sa zone bloquée. Et donc, son multiplicateur x2 est acquis. Il n'aura pas besoin de le relancer au combat suivant. Tant qu'il ne l'utilise pas pour effectivement multiplier le résultat d'un autre dé, il le garde. Par contre, si le Gearlok termine le combat sans points de vie, autrement dit, s'il est mis KO, là, il perd sa zone bloquée. Le dé retourne à sa place, il n'est pas perdu, mais il devra être relancé lors d'un prochain combat. Et c'est donc ça la grande différence entre la zone active et la zone bloquée. Les dés de la zone active ne durent pas plus longtemps qu'un combat. De toute façon, à la fin du combat, ces dés sont perdus. La zone bloquée, par contre, survit d'un combat sur l'autre, du moment que le Gearlok ne perd pas tous ses points de vie. Voilà ! Et bien sûr, si le combat est gagné, donc si tous les vilains ont été tués, les Gearlok gagnent les récompenses prévues par la carte de rencontre qui a déclenché le combat. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'était bien ça le but de tout ce bazar. On se bat dans l'arène pour gagner les récompenses promises par la carte rencontre. Et les récompenses sont gagnées même par les Gearlok KO. Il suffit qu'un seul Gearlok survive jusqu'à la fin du combat et élimine tous les vilains pour que le groupe ait gagné et reçoive toutes les récompenses. Too Many Bones est un jeu d'équipe. Un Gearlok peut se sacrifier lors d'un combat pour faire gagner ses collègues. À la fin du combat, il gagnera les mêmes récompenses que les autres. Par contre, si tous les Gearloks se font décimer, ce n'est plus la même histoire. Dans ce cas, le groupe a perdu et il n'y a pas de récompenses. Aucune récompense de la carte rencontre et pour personne. Les vilains qui ont survécu au combat ne sont pas défaussés. ils retournent en dessous de la pile des monstres de leur catégorie, face cachée. Et ça veut dire que tôt ou tard, vous allez finir par les retrouver sur le champ de bataille. Voilà, on a vu beaucoup de choses avec cet exemple. Alors avant de passer à la suite, je me permets un petit résumé des points essentiels concernant les dés de capacité. Un dés de capacité est un dés à usage unique. Une seule utilisation par combat. Après, il est défaussé et n'est récupéré qu'à la fin du combat pour le combat suivant. Selon sa description, il peut être à usage immédiat. On jette le dés, on l'utilise, on le défausse. Facile. Il peut aussi aller dans la zone active, la zone où on met les boucliers. Et il y reste tant que son action dure. Et si la description indique un double A, il peut être mis dans la zone active d'un autre gear lock. Avec un B, le dés est placé dans la zone bloquée où il peut rester même après la fin du combat. Aussi, on a vu que certains dés étaient des consommables sur fond jaune. Ceux-là sont perdus s'ils sont utilisés. Certains dés donnent des points de vie bonus qui ne sont pas directement ajoutés sous le jeton du gear lock mais sont placés à part sur son tapis personnel. Certains effets infligent des coups critiques qui sont des dégâts spéciaux qui ne peuvent être absorbés ni par les boucliers ni par les points de vie bonus. Voilà. Et n'oubliez pas que comme ces dés sont à usage unique, il ne faut pas les gâcher et vous avez toujours la possibilité d'annuler leur effet pour ne pas les défausser et garder l'opportunité de les relancer plus tard. Super ! On commence à avoir bien fait le tour des combats. On a même décliné spécifiquement la séquence de combat général pour le cas particulier du gear lock. Il nous reste donc à faire la même chose pour les vilains et ça, ça sera rapide. Au début, c'est pareil que pour les gear locks. on applique les effets. Souvenez-vous du poison de la fléchette qui tuait le golem à petit feu. Ensuite, ça change parce qu'avant de bouger, le vilain doit identifier sa cible selon les critères qu'on a vus à la vidéo numéro 1. Puis, il se déplace si nécessaire. Et ensuite, il lance ses dés. Notez qu'un vilain qui attaque en corps à corps et qui n'est pas adjacent à sa cible n'est pas en position d'attaquer et ne lance pas ses dés d'attaque mais il lance quand même ses dés de défense. Et puis maintenant, là où le gear lock avait plein de choix qu'il pouvait faire dans l'ordre qu'il voulait, le vilain, lui, n'a pas de choix. Il doit faire les choses dans un ordre immuable. D'abord, il applique ses boucliers, c'est-à-dire qu'on pose les dés de bouclier qu'il a obtenus sur son jeton et la prochaine fois qu'il subira des dommages, il les absorbera avec ses boucliers. Ensuite, il applique ses dégâts à sa cible selon les dés d'attaque qu'il a lancés. S'il a obtenu des bones et s'il a une capacité spéciale sur son jeton déclenché par les bones, il applique maintenant cette capacité spéciale. Et enfin, le gear lock peut éventuellement contre-attaquer s'il a une capacité qui le lui permet. C'est le cas de Furax, par exemple, qui a une capacité de réplique qui inflige des dégâts à tous les vilains qu'il frappe, un peu comme le faisait le sombre louveteau dans l'exemple de tout à l'heure. Et maintenant, on va se changer un peu les idées en regardant ces fameuses récompenses qui nous attendent au bout du combat. Et on commence par le butin. Le butin est une carte que l'on gagne en récompense d'une rencontre réussie. Il y a deux logos spécifiques sur les cartes rencontres. Ce symbole signifie que le groupe gagne une carte butin et c'est au joueur de décider quel gear lock va le recevoir. Et ce symbole signifie que chaque gear lock du groupe reçoit un butin. Et d'ailleurs, dès qu'ils les reçoivent, ils sont libres de se les échanger immédiatement, certains butins étant plus utiles aux uns qu'aux autres. Notez que pour un gear lock qui fait l'aventure en solo, il n'y a donc pas de différence entre ces deux symboles. Dans les deux cas, il gagne un butin et puis c'est tout. Dès qu'un gear lock reçoit un butin, il retourne la carte et regarde ce que c'est. Ici, c'est une fusée de distraction. Lors d'un prochain combat, le gear lock peut l'utiliser pour affaiblir un peu la file d'attente des vilains en lui soustrayant trois points. La mention usage unique signifie que la carte est défaussée au moment où elle est utilisée. Donc, elle ne servira qu'une seule fois. En attendant, le gear lock garde la carte à côté de son tapis et il peut potentiellement stocker ainsi quatre cartes de butin. On ne va pas détailler toutes les cartes qui existent, ne serait-ce que pour vous laisser le plaisir de les découvrir au fur et à mesure. il suffit de lire attentivement ce qui est écrit. Ses racines de soif, par exemple, soignent un point de vie à chaque tour pendant toute la durée d'un combat. Et la carte est donc défaussée à la fin du combat. Certaines cartes comme ses herbes ogotes ont un nombre d'utilisations multiples mais limitées. Les herbes ogotes soignent un point de vie en combat et peuvent être utilisées trois fois. Et c'est l'orientation de la carte qui sert de compteur. Regardez, là, il reste trois rations. Je l'utilise une fois, je me soigne un point de vie et il reste deux rations. Encore une fois, il reste une ration et quand je l'utilise une troisième fois, je la défausse. Notez qu'une carte utilisable en combat comme celle-ci est utilisable n'importe quand dans la séquence mais seulement pendant le tour du guirloc qui la possède. Un guirloc ne peut pas se soigner avec ses herbes ogotes pendant le tour d'un vilain ou d'un autre guirloc. Voilà. Ensuite, certains butins portent la mention lourd. Ça signifie que cet objet prend trois cases dans l'inventaire, trois slots. Donc ici, quand Capitanque reçoit ce butin, s'il veut le garder, il doit immédiatement défausser deux butins qu'il avait ou les donner à un collègue pour faire de la place. Voilà. Trois plus un, ça fait quatre. Comme ça, c'est bon. Avant de continuer, un mot sur la jolie trouvaille. C'est un objet à usage unique, donc un guirloc peut le garder tel quel dans son inventaire autant qu'il le souhaite, mais dès qu'il veut, il peut défausser cette carte et gagner un dé consommable de sa fiche personnelle. Capitanque, par exemple, peut transformer la jolie trouvaille en deux dés possibles, la bière des orques et la viande séchée de gobelins. Mais s'il donne sa jolie trouvaille à Sparadoc, il pourra la transformer en fléchette empoisonnée. L'utilisation de la jolie trouvaille dépend du guirloc qui la possède et c'est donc la source principale des fameux dés consommables à fond jaune. Ok, ça, c'est pour le butin classique. Mais il existe un autre type de butin, les coffres verrouillés. C'est une autre pile de cartes à dos rouges et on les tire quand une carte de rencontre porte un logo de butin de couleur violette. Un symbole de coffre donne un seul butin verrouillé, un pour tout le groupe, et un symbole de coffre multiple donne un butin verrouillé pour chaque guirloc. Quand un guirloc reçoit un butin verrouillé, il prend la carte mais il ne peut pas la retourner. Il doit d'abord réussir à ouvrir le coffre. A noter qu'un butin verrouillé occupe toujours un seul emplacement de l'inventaire. Un butin verrouillé n'est jamais lourd. Bon, alors, vous avez trouvé un butin verrouillé, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, comment pouvez-vous l'ouvrir ? Chaque guirloc peut essayer d'ouvrir un butin verrouillé à chaque phase de récupération. Vous vous souvenez, à la fin de chaque journée, il y a une phase de récupération. Et cette phase, on la joue qu'on ait gagné la rencontre du jour ou pas. Donc, si votre guirloc possède un butin verrouillé, vous êtes assuré qu'il pourra essayer de l'ouvrir une fois par jour. D'ailleurs, rien ne vous interdit d'essayer d'ouvrir le butin d'un autre guirloc. Et donc, si un guirloc possède un butin verrouillé et qu'il fait partie d'un groupe de trois guirlocs, les trois ont le droit d'essayer de l'ouvrir chacun leur tour chaque jour. Ok, mais alors comment on fait ? Chaque butin verrouillé est fermé par trois verrous. Ils sont imprimés sur le dos de la carte. Il y a le loquet à gauche, puis le taquet, puis la clanche L, T et C. Chaque verrou a une valeur de difficulté. Sur notre exemple, ça fait un loquet à deux, un taquet à six et une clanche à quatre. Pour ouvrir le butin, il faut faire sauter les trois verrous dans l'ordre de gauche à droite. Voici comment se déroule une tentative. Le joueur prend les trois dés de crochetage. Ce sont les mêmes pour tous les joueurs. Ces dés donnent des valeurs de 1 à 3 pour une des trois lettres L, T ou C. Le joueur prend aussi un quatrième dés, le dés d'intuition, et voilà, il jette ces quatre dés. Et donc, le premier objectif, c'est d'ouvrir le premier verrou, celui de la lettre L. Il a ici une valeur de 2. Donc, je dois trouver deux points de L. Et ça commence mal, car je n'ai aucun point pour la lettre L. Heureusement, il y a le dés d'intuition, et la deuxième étape de la procédure, c'est justement d'appliquer le résultat du dés d'intuition. Le dés d'intuition peut afficher trois symboles différents. Le premier, c'est celui qu'on voit ici, c'est le symbole de la conversion. Il permet de changer sur un dés, une lettre en une autre. Donc ici, je peux prendre le dés de C et dire que c'est un 2L à la place. Et donc, c'est bon, je peux assigner mon nouveau dés de L au verrou le plus à gauche et le débloquer. Attention, on doit ouvrir les verrous dans l'ordre. Je n'aurais pas pu ouvrir le dernier verrou, même si j'ai cinq points pour la lettre C. Le ou les dés utilisés sont défaussés et le verrou est ouvert. On le note d'une façon ou d'une autre. Personnellement, j'utilise des cubes en bois d'un autre jeu. Vous, vous faites comme vous voulez. Et ensuite, on continue. On essaye d'ouvrir le verrou suivant avec les dés qui restent, y compris le dé d'intuition qu'on ne défausse jamais. Alors go, on relance. On obtient cinq points pour la lettre T, mais le deuxième verrou, lettre T, a une difficulté de 6. Notre G n'est pas suffisant. Et notez qu'on ne peut pas stocker ces cinq points pour plus tard. Si on n'a pas assez de points, c'est comme si on n'avait rien du tout. Heureusement, ici, il y a le dé d'intuition. Ce symbole signifie qu'on peut augmenter de un point le résultat d'un dé et en plus, garder ce dé pour le prochain lancé, on ne le défausse pas. Donc, on applique le dé d'intuition à ce dé, ce qui nous donne bien six points pour la lettre T. C'est bon, le deuxième verrou est ouvert. On défausse tous les dés qui ont été utilisés pour obtenir ce résultat, mais pas celui qui est protégé par l'effet du dé d'intuition. Et on rejoue tant qu'il reste des dés à lancer. Go ! Un L, on a besoin de 4 C, c'est pas bon du tout, mais le dé d'intuition permet de relancer un dé plus le dé d'intuition lui-même. Alors, on relance. Toujours pas bon, mais on peut encore relancer. Et cette fois, c'est fichu. J'ai un C avec le plus 1, ça fait 2 C, ce n'est pas suffisant. Si après avoir appliqué le G d'intuition à l'étape 2, on n'est pas capable d'ouvrir un verrou, alors, tout s'arrête. Voilà, ça c'est une tentative de crochetage et chaque gear lock peut faire ça une fois par phase de récupération à la fin de sa journée, qu'il ait gagné ou non sa rencontre. Un butin verrouillé peut rester comme ici à moitié ouvert avec des petits cubes pour indiquer quels verrous sont ouverts et lesquels restent bloqués. Au tour suivant, le même gear lock peut réessayer ou alors un autre gear lock au même tour car chaque gear lock peut essayer une fois. Et par exemple, si une autre tentative donne ce résultat, le troisième verrou est ouvert, même pas besoin du dé d'intuition. Et on peut enfin retourner la carte pour voir ce que c'est. Voilà, à part ça, les butins verrouillés sont des butins comme les autres. Une fois ouvert, le gear lock peut l'utiliser librement. En grande majorité, les pouvoirs des butins verrouillés se présentent comme des extensions de plan B. Et comme leur nom l'indique, ça veut simplement dire que c'est une capacité qui s'ajoute au plan B du gear lock. Pour 2 Bones, cette ceinture à gadget permet au gear lock de récupérer un dé qu'il avait déjà utilisé et défaussé. Autrement dit, elle permet de réutiliser un dé de capacité une deuxième fois pendant un même combat. Supposons que Sparadoc possède ce butin. Eh bien, en plus des options de son plan B normal, pour 2 Bones, il peut utiliser le pouvoir de sa ceinture de gadget. Et comme c'est un objet permanent, ça signifie qu'il peut l'utiliser autant de fois qu'il veut pendant la partie, mais une seule fois par combat comme c'est spécifié sur la carte. Et voilà, vous savez tout sur le butin qui est un type de récompense attribuée par les cartes rencontres. Vous savez que ces cartes font aussi gagner en général de la progression, l'avancement de la perle de verre sur le chemin qui mène au tyran. Et le dernier gain possible, c'est l'expérience. Alors allons-y, voyons ce qu'on peut faire de l'expérience et comment vos gear locks vont s'améliorer au fil de leur rencontre. Les points d'expérience sont accordés par les cartes rencontres et les gear locks doivent les dépenser tout de suite dès qu'ils les reçoivent. On ne stocke pas les points d'expérience. Et fondamentalement, on peut faire deux choses avec ces points d'expérience. On peut augmenter ces caractéristiques de base ou on peut faire l'acquisition de nouveaux dés de capacité. Augmenter une caractéristique de base, c'est tout simplement ajouter un à la santé, à la dextérité, à l'attaque ou à la défense. Prenons le premier choix. Sparadoc a gagné un point d'expérience lors d'une rencontre. Dès qu'il reçoit ce point, il doit le dépenser. Il le dépense pour gagner un point de santé. Sparadoc a une collection de 4 dés spéciaux à sa couleur qui sont juste des compteurs qui lui permettent d'augmenter ses caractéristiques de base. Il met un dés dans l'emplacement de la santé sur sa face 1 et voilà, il a maintenant 5 plus 1, ça fait 6 points de santé. Et donc, à partir de là, il peut avoir 6 disques rouges sous son jeton. Attention, ça ne veut pas dire qu'il se retrouve tout de suite avec 6 disques rouges. Par exemple, Sparadoc sort d'un combat qu'il a gagné mais dans lequel il a perdu 2 points de vie. Au départ, il avait 5 disques rouges, sa santé. Après le combat, il ne lui en reste plus que 3. Mais après ce combat qu'il a gagné, la carte rencontre lui attribue un point d'expérience qui l'affecte à sa santé pour gagner un point de santé. Eh bien, comme il gagne un point de santé, il gagne un disque rouge. Mais voyez, il n'en a tout de même pas 6, il n'en a que 4. Pour en avoir 6, il devra se soigner. L'expérience, ça fait progresser, mais ça ne soigne pas les blessures. Au lieu de ça, Sparadoc peut aussi décider d'augmenter sa dextérité de 1. Alors, là, c'est encore plus simple. Plus 1 en dextérité, ça veut dire qu'à chaque tour de combat, il pourra faire une action de plus, mouvement ou lancer de dés. Voilà, il peut aussi augmenter son attaque de 1 pour pouvoir lancer un dé d'attaque de plus chaque fois qu'il frappera un vilain. Mais pour améliorer l'attaque, il faut passer un test. Ce n'est pas automatique. Le joueur lance un nombre de dés d'attaque égal à sa caractéristique d'attaque. Et s'il obtient au moins un bounce, c'est raté. Il n'a pas le droit d'augmenter sa caractéristique d'attaque. Pour autant, son point d'expérience n'est pas perdu et il peut l'affecter ailleurs. Par exemple, il peut augmenter sa dextérité parce que pour la dextérité, il n'y a pas besoin de jet de dés. Par contre, s'il n'a pas de bounce dans les dés qu'il a jetés, comme ici, Sparadog qui jette un seul dé parce qu'il a un en attaque, c'est gagné et il augmente de 1 sa caractéristique d'attaque. Et donc, vous voyez que plus son attaque sera élevé, plus il devra jeter de dés lors de ce test et moins il aura de chances de réussir à améliorer son attaque. Pour la défense, c'est un peu pareil. Il faut jeter un nombre de dés de défense égal à la caractéristique de défense. Et au moindre résultat Bones, c'est raté, on ne peut pas améliorer la défense. Sauf que ici, comme le résultat Bones est deux fois plus probable avec les dés de défense, le Gearlock a le droit de relancer une fois les dés qu'il a ratés. Donc, par exemple, on est avancé dans la partie et Sparadoc a déjà bien fait progresser ses caractéristiques. Il reçoit un nouveau point d'expérience et il veut l'affecter à sa défense. Il a trois de défense. Il jette donc trois dés. Pas top, il a deux Bones. Mais il peut les relancer une fois. Et manque de bol, il obtient encore un Bones et donc c'est raté. Il ne peut pas améliorer sa défense. Mais son point d'expérience n'est pas perdu. Alors tiens, il va essayer d'améliorer son attaque. Raté et pour l'attaque, il n'a pas le droit à une relance. Alors, il augmente sa santé et puis c'est bon. Et voilà, ça, c'est la première possibilité. Utiliser son point d'expérience pour augmenter de 1 l'une des quatre caractéristiques de base santé, dextérité, attaque ou défense. L'autre possibilité, c'est d'utiliser son point d'expérience pour gagner un nouveau dé de capacité. Chaque gearlock a sur son tapis 16 emplacements pour des dés de capacité. Et en général, comme c'est le cas ici de Sparadoc, un gearlock n'a aucun dé de capacité au début du jeu. À quoi servent chacun de ces dés ? On en a vu quelques exemples pendant cette vidéo et ils seront détaillés dans les vidéos suivantes parce qu'ils dépendent de chaque gearlock. Chaque gearlock a ses propres 16 dés de capacité différents des autres. La seule chose à savoir pour le moment, c'est qu'avec un point d'expérience, un gearlock peut gagner un nouveau dé de capacité. Avec juste quelques petites règles. D'abord, au début, quand il n'a aucun dé de capacité, le gearlock ne peut s'acheter que ceux marqués d'une étoile. Sparadoc a 4 emplacements marqués d'une étoile. Donc, au début, quand il part de zéro, il peut acheter juste un de ces 4 dés de capacité. Et ensuite, il suit les flèches. Donc, par exemple, avec un point d'expérience, Sparadoc peut se procurer la Résistancine. Et avec un autre point, il peut s'ajouter la Coriacine. Et quand il aura un troisième point d'expérience, il pourra toujours acheter un dé à étoile ou continuer de suivre les flèches. Sinon, vous aurez remarqué qu'il n'y a ni étoile ni flèche du côté des cases jaunes. Et c'est parce que ce ne sont pas des capacités, mais ce sont des consommables. Donc, on ne peut pas les acheter comme ça avec de l'expérience. On en a déjà parlé un peu et on verra ça en détail, gearlock par gearlock dans les vidéos suivantes. Idem pour les couleurs, ne vous inquiétez pas, on verra aussi ce qu'elles signifient. Bon, maintenant, vous savez presque tout. Et si on remet ça dans le contexte, le butin, l'entraînement et la progression, c'est tout ce qu'on gagne tout de suite à la fin d'une rencontre réussie. C'est la flèche verte sur le diagramme. Et donc aussi, c'est ce qu'on ne gagne pas si on perd la rencontre. Et ça, c'est la flèche rouge. Et à la fin de la journée, qu'on ait gagné ou qu'on ait perdu, on termine par la phase de récupération. On l'a déjà croisé à la vidéo numéro 1, c'est le moment où les personnages peuvent se soigner. Ils peuvent récupérer tous leurs points de vie, c'est-à-dire autant de disques rouges que leurs caractéristiques de santé. Donc, en particulier, si un gearlock a perdu un combat et se retrouve avec zéro point de vie, à la phase de récupération, il regagne tous ses disques rouges et c'est reparti comme en 14. En plus, on l'a déjà vu aussi, la phase de récupération, c'est le moment où les gearlocks peuvent s'échanger librement leurs butins et essayer de crocheter les butins verrouillés. Chaque gearlock ayant droit à une tentative pour un butin verrouillé qu'il possède ou celui de son voisin. Et tout ça, c'est en même temps. Un gearlock a le droit à la fois de se soigner, d'échanger ses butins et d'essayer de crocheter. Voilà. Mais pendant cette phase de récupération, il y a deux autres choses que les gearlocks peuvent faire mais au lieu de se soigner. Ils peuvent faire du commerce et essayer de troquer leurs butins contre d'autres ou ils peuvent explorer la zone pour savoir à l'avance ce qui les attend. Et ce sont donc bien des « ou ». Ils peuvent faire juste une des trois actions de la zone rouge plus le partage du butin et le crochetage. Alors, le commerce du butin, c'est quand vous n'êtes pas satisfait des cartes butins que vous avez tirées. Vous défaussez une carte que vous possédez et vous jetez six dés d'attaque. Toujours six. Et pour chaque résultat « bones » que vous obtenez, vous tirez une nouvelle carte de butin. Ensuite, malheureusement, et même si vous obtenez plusieurs cartes butins de cette manière, vous ne pouvez pas toutes les garder. Vous devez en choisir une seule et défausser les autres. Et si vous n'avez pas de bol et que vous n'avez obtenu aucun « bones », vous repartez sans rien et on peut dire que vous aurez perdu une carte de butin. Si vous choisissez d'explorer la zone, vous jetez un simple dé à six faces, un dé normal. Et selon le résultat, vous pouvez regarder le jeton d'un vilain du haut d'une pile. La pile des vilains a un point si vous avez obtenu un 1, un 2 ou un 3. Un vilain a 5 points pour un 4 ou un 5. Et si vous avez lancé un 6, vous pouvez regarder le vilain du dessus de la pile à 20 points. Supposons, vous jouez avec trois guirlocs. Ils sont tous en pleine santé, ils n'ont pas de butin et donc, à la phase de récupération de leur premier jour, ils se disent qu'ils peuvent tous les trois explorer la zone. Le premier lance un 2. Il regarde donc le vilain du haut de la pile à 1 point. C'est un golem d'argile. Ouh là ! 5 points de vie. Avec son pouvoir fracture, on défause chaque dé d'attaque qui lui fait des dégâts. le groupe ne se sent pas prêt pour une telle brute. Donc, le guirloc retourne le jeton du vilain et le met en dessous de la pile. Ça veut dire qu'ils finiront quand même par tomber dessus, mais plus tard. Le deuxième guirloc jette un 3. C'est encore la pile à 1 point. Et c'est un vers des marais. Avec son talent inné, Sparadox sait qu'il peut gérer le poison du vers des marais. Donc, ok, ce monstre-là ne nous fait pas peur et on le laisse sur le dessus de la pile face découverte. Dès le prochain combat, on sait qu'on aura le vers des marais. Le troisième guirloc jette un 2. Encore, la pile à 1 point. Et bien sûr, il ne retire pas le vers des marais. Il regarde le vilain juste en dessous, le premier vilain face cachée. C'est un troll. Là aussi, il juge qu'il n'est pas trop dangereux et il choisit de le laisser en dessus de pile face découverte. Il préserve l'ordre d'empilement, donc le troll est remis juste en dessous du vers des marais. Ok, je sens maintenant que vous crevez d'envie de jouer, alors je me dépêche de boucler la fin. Et d'abord, on fait un petit tour par les capacités des vilains. Elles sont détaillées sur cette aide de jeu, je vous laisse les découvrir par vous-même, ça fait d'ailleurs partie du plaisir, mais malgré tout, il y en a quelques-unes qui demandent un peu d'explication. Alors, pour commencer, on va reparler du poison. Ici, par exemple, le crapaud attaque avec poison 2. Il place un dé d'effet de poison de force 2 sur sa cible. Au début du tour d'atomique, elle subit 2 points de dommage et diminue le dé de poison de 1. Donc, ça veut dire qu'elle subira en tout 3 points de dommage et non pas 2. Attention ! Pire, si à son tour, le crapaud frappe une nouvelle fois atomique, il replace un nouveau marqueur de poison de force 2. Une attaque de poison remplace toujours un dé de poison existant par le dé de cette nouvelle attaque. On ne cumule jamais deux dés du même effet. On laisse uniquement le dernier dé qui a été placé. Et si vous êtes malin, vous pouvez utiliser ça à votre avantage. Par exemple, s'il y a aussi un ver démarré et que, coup de bol, il attaque en deuxième, le crapaud place un poison de force 2, mais juste après, le ver place son poison de force 1 qui remplace le force 2 avant même qu'il ait eu le temps de faire le moindre dommage. Ensuite, la capacité robuste. Ça veut dire que le vilain ne peut subir qu'un seul point de dommage par tour. Si vous obtenez 3 points de dommage avec vos dés d'attaque, le vilain ne subit que 1. D'ailleurs, les plus attentifs auront remarqué que je n'ai pas tenu compte de cette capacité dans mon exemple de la vidéo numéro 1. Disons que c'était pour ne pas compliquer les choses. Ce qui est important ici, c'est que le vilain ne peut subir qu'un seul dégât par tour et non pas par manche. Donc, si plusieurs guirlocs le frappent, par exemple, chacun peut lui infliger un point parce que chacun frappe à son propre tour. Et s'il perd un point à cause du poison, c'est au début du tour du vilain lui-même et donc, ça compte aussi. Dommage collatéraux, quand ce vilain inflige des dégâts, il inflige les mêmes dégâts à toutes les unités adjacentes à sa cible. Et donc ici, tout le monde subit 2 points de dommage, atomique, mais aussi le golem, le kobold qui n'en prend qu'un en vertu de son pouvoir de robustesse et le bébé dragon lui-même car il est adjacent à sa propre cible et il est frappé par sa propre attaque. Voilà le genre de pouvoir qu'on peut facilement détourner à son profit. Malice, le vilain retire un dé de la zone active de sa cible et là, il faut faire attention à l'ordre de la séquence. Car, quand la capacité du vilain est-elle déclenchée ? Avant ou après le jet de dé ? Quand c'est une capacité liée aux bones, évidemment, elle est déclenchée après le jet de dé quand le vilain a obtenu des bones. Par contre, une capacité comme ici, Malice, sans bones est toujours déclenchée avant le jet de dé. Donc là, si ce gobelin frappe Sparadoc, il commence par lui enlever un dé de la zone active. C'est Sparadoc qui choisit. Il perd son bouclier de valeur 1. Et ensuite, le gobelin lance son dé d'attaque et inflige un point de dommage absorbé par l'autre bouclier. Voilà, ensuite on arrive dans le plus sophistiqué avec le vol et la descente. Autrement dit, l'attaque en piquet. Le vol est une capacité spéciale qui se déclenche à la fin du tour du vilain. Donc, dans cet exemple, le griffon joue son tour normalement. Il attaque Furax avec 3 dés d'attaque et supposons que Furax survive. Fin du tour du griffon, on place un dé de vol dessus. Et tant que ce dé de vol est sur le griffon, personne ne peut le déclarer comme sa cible. Imaginez le cauchemar. A son tour, Furax ne peut pas frapper le griffon et atomique non plus, même en tirant à distance. La seule chance de toucher le griffon, ce sont des attaques comme la fléchette empoisonnée de Sparadog, si vous vous souvenez, qui touche un vilain sans avoir besoin de le déclarer comme sa cible. A la manche suivante, le griffon déclenche son effet de descente. Comme le dé de vol est actif, le griffon est placé adjacent à l'unité la plus faible et c'est Atomique qui se fera attaquer à ce tour avec 3 dés d'attaque. Et comme le spécifie la description de la capacité de vol, le dé de vol est retiré à la fin du tour. Et donc cette fois, le griffon est au sol et les guirlocs qui ont survécu peuvent le cibler et l'attaquer. Et vous voyez comme cette combinaison fonctionne en deux temps. Un tour, le vilain s'envole et devient quasi invulnérable et le tour suivant, il attaque en piqué et peut être attaqué lui-même. Et à la manche suivante, on recommence le cycle des deux tours. Signal, regardons cette situation. On est au début d'un combat, Atomique et Furax sont en mauvaise posture face à 4 vilains. Et pire que ça, la file d'attente contient encore 2 vilains qui entreront dès qu'une place sera libérée. Eh bien, quand vient le tour du guetteur gobelin, c'est-à-dire très vite parce qu'il a une initiative de 6, il déclenche sa capacité de signal. Il rajoute immédiatement un nouveau vilain à 1 point en dessous de la file d'attente. Attention, on l'ajoute bien à la file d'attente et non pas à la jauge d'initiative comme c'est indiqué sur l'aide de jeu. C'est une erreur de traduction. Et comme ici, c'est une capacité signal 3, il va recommencer au début de la manche 2 et au début de la manche 3. 1 vilain par tour jusqu'à 3 vilains. Et on finit avec l'inspiration. Cette capacité est un peu technique. Quand c'est au tour du e-bourse, il joue normalement, il attaque furax et puis à la fin de son tour, il inspire le vilain suivant en déplaçant son dé d'initiative pour le faire jouer tout de suite. On déplace le dé d'initiative du vilain suivant, le crapaud des marais. Et jusqu'à la fin du combat, il jouera donc en deuxième. Et en plus, avec un bonus de 2 dés d'attaque parce que c'est une capacité inspiration 2. Notez dans cet exemple que le crapaud attaquera donc avec 2 dés d'attaque alors que normalement, il n'attaque pas du tout. Attention, à la manche suivante, le e-bourse inspire toujours le vilain suivant, donc le crapaud. Et comme celui-ci est déjà juste derrière sur la jauge d'initiative, il ne bougera plus. Bien sûr, le e-bourse ne fait pas bouger l'initiative du golem qui n'est pas le vilain suivant sur la jauge. Et donc, à partir de la deuxième manche, le seul effet de l'inspiration, c'est le plus de d'attaque pour le crapaud. Et tiens, tant qu'on a notre e-bourse sous la main, voyons 2 capacités spéciales qu'on trouve chez les vilains de haut niveau. L'empreinte de pieds et la tête de mort. L'empreinte de pieds signifie que ce vilain peut se déplacer en diagonale. Il se déplace toujours de deux cases comme tous les vilains, mais pas seulement à l'horizontale et à la verticale. Il peut suivre les traits diagonaux. Attention, il ne peut pas attaquer en diagonale, seulement se déplacer. La tête de mort signifie qu'au moment où ce vilain entre dans l'arène, c'est-à-dire au moment où on place son jeton sur le tapis de combat, un vilain à 5 points est rajouté sur le dessus de la file d'attente des vilains. C'est horrible et c'est très puissant. Et il existe même un symbole à deux têtes de mort qui rajoute deux monstres à 5 points sur le dessus de la file d'attente. Attention, ces logos sont tout petits et on a vite fait de les oublier. On ne les trouve que sur des vilains à 20 points, donc de manière générale, quand vous rencontrerez un vilain à 20 points, prenez bien le temps de lire tous les détails de son jeton. Ce sont en général des monstres compliqués. Voilà, on a vu défiler pas mal de vilains, mais il en reste une catégorie que vous ne connaissez pas encore, les vilains ultimes, ceux qui constituent le but même de votre aventure, les tyrans. Il y en a 7 et jouer une partie de Too Many Bones, c'est choisir l'un de ces tyrans et aller le chercher dans sa tanière pour lui faire la peau. Alors, on va voir comment fonctionne ce tyran fracasse et ça nous permettra du même coup de détailler le processus de mise en place du jeu. Alors, les joueurs choisissent d'affronter fracasse. Ils ont par ailleurs choisi leur gear lock, disons un groupe de 2 avec Atomic et Furax. Et première chose, on va chercher la carte de fracasse. Chaque tyran a sa propre carte. Cette carte comporte un texte qu'il faut lire et qui raconte qui est fracasse. Et aussi, deux valeurs. 12, le nombre de jours maximum dont les joueurs disposent pour vaincre fracasse. On met le compteur de jours sur le 1 parce qu'on commence bien sûr par le jour 1 et quand il vaudra 12, ça sera le dernier jour possible pour vaincre fracasse. Le 10 indique la distance à parcourir pour atteindre le repère de fracasse. Au début, la perle de verre qui représente la progression du groupe des guirlocs est placée sur la citadelle d'Aubendard. Ensuite, le tapis d'aventure présente 3 chemins possibles de 3 longueurs différentes 6, 8 et 10. Avec 10, fracasse représente donc la plus longue distance possible. On place son jeton sur le repère qui correspond à la bonne distance. Bon, maintenant, on constitue la pile des cartes rencontres, c'est-à-dire tout ce qui va arriver à nos guirlocs pendant leur voyage. L'aventure durera 12 jours donc on prend 12 cartes rencontres. Notez que si vous jouez en solo avec un seul guirloc, vous utilisez les cartes rencontres notées solo. Sinon, si vous jouez à plusieurs ou tout seul mais avec plusieurs guirlocs, vous utilisez les cartes classiques. Et toute aventure doit toujours commencer par les mêmes 3 rencontres. 3 cartes notées rencontres spéciales 0-1, 0-2 et 0-3. Donc, en fait, on ne prend que 9 cartes rencontres et on ajoute les 3 spéciales en haut du paquet. Ensuite, il se trouve que chaque tyran apporte lui aussi ses cartes rencontres spéciales. Fracas, c'en a 2. D'autres tyrans en ont une ou 3. Ces cartes spéciales sont ajoutées à la pile des cartes rencontres qui, du coup, dans notre exemple, contiendra 14 cartes. Ça veut dire que forcément, quoi qu'on fasse, 2 cartes rencontres ne seront pas utilisées mais c'est comme ça. On mélange les cartes rencontres mais pas les 3 du dessus qui restent dans l'ordre 0-1, 0-2, 0-3. Et enfin, il y a une carte spéciale, un cache, qu'on met tout en haut pour ne pas voir à l'avance la carte rencontre suivante. Voilà pour les cartes. Pour les monstres, on constitue les piles à 1 point, à 5 points et à 20 points. Et attention, la carte du tyran indique quels types de monstres pourront être rencontrés pendant cette aventure. Avec fracasse, on ne peut rencontrer que des orques, des gobelins, des créatures des marais et des monstres à écailles. Et donc, par déduction, on retire tous les trolls et toutes les bêtes. Voilà, le jeu est prêt à être joué. Maintenant, pour bien vous montrer comment fonctionne le tyran, imaginons que les joueurs, de carte rencontre en carte rencontre, une par jour, gagnent 1 point de progression chaque jour. En vérité, ça sera parfois 0 ou parfois 2. Mais bon, ici, pour l'exemple, c'est 1 par jour. Jour 1, le groupe progresse de 1 point. Jour 2, encore 1 point. Etc. Jour 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Nous venons de terminer le dixième jour et la progression du groupe vient d'atteindre la dixième et dernière étape. À partir de ce moment-là, donc à partir du onzième jour, le groupe peut décider de rencontrer le tyran au lieu de faire une rencontre normale. Mais comme le groupe a 12 jours pour venir à bout de fracasse, techniquement, il n'est pas obligé de l'affronter au onzième jour. Au onzième jour, les joueurs ont le choix soit refaire une dernière rencontre normale pour espérer gagner de l'expérience ou du butin, soit affronter tout de suite fracasse. S'ils veulent affronter fracasse, ils utilisent sa carte en tant que carte rencontre. Il suffit de suivre ce qui est écrit dessus. Ça donne lieu à un combat normal avec sa file d'attente de vilains et bien sûr le tyran lui-même qui participe à la bataille aux côtés des autres vilains. Ses capacités spéciales sont détaillées sur sa carte et en plus, chaque tyran a un dé spécial de capacité. Un dé que fracasse lancera à chaque tour en même temps que ses 3 dés d'attaque et ses 3 dés de défense. Voilà, si les guirlocs tuent fracasse, le combat s'arrête immédiatement, pas besoin de tuer les autres vilains, pas besoin d'aller jusqu'à la fin du combat. Ils ont gagné. Si par contre, ils échouent et perdent le combat, ce n'est pas encore trop tard car c'est le jour 11 et il reste une journée. Au jour 12, ils peuvent recommencer la même rencontre, la carte du tyran fracasse et essayer de le battre une nouvelle fois. Par contre, après 12 jours, c'est fichu, le temps imparti est écoulé, si fracasse n'est pas vaincu, les joueurs ont perdu. Voilà, là on peut dire que j'ai terminé, enfin que j'ai presque terminé. Il me reste juste deux petites choses à aborder. La première, ce sont les niveaux de difficulté. Jouer comme ça, tel quel, le jeu de Too Many Bones est relativement compliqué, au point que si vous ne faites rien de spécial et que vous jouez comme je viens de vous l'apprendre, vous serez en niveau de difficulté légendaire le plus difficile. Il y a deux autres niveaux plus cools pour vous familiariser avec le jeu et ne pas vous prendre trop de baffe, du moins au début. Le niveau héroïque est un peu plus facile que le niveau légendaire. La différence ? Au début de l'aventure, chaque gear lock a un point de vie en plus, c'est-à-dire un point de santé, plus un point d'expérience qu'il peut tout de suite dépenser où il veut. Et si vous voulez jouer carrément relax, il y a le mode aventurier, le plus facile, où au début de l'aventure, chaque gear lock reçoit deux points de santé, donc deux points de vie en plus, et un point d'expérience à utiliser comme il veut. Et pendant la partie, les gear lock ne perdent pas leur dé de la zone bloquée quand ils sont KO. Ça veut dire que le boulot d'accumulation que vous faites pendant un combat est gardé pour les combats suivants, même si vous perdez tous vos points de vie. Voilà, à vous de choisir et de tester le niveau qui vous convient. Et pour terminer, on va parler des funestes fléchettes. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Les funestes fléchettes sont un petit jeu dans le jeu qui est appelé de temps en temps par certaines cartes rencontres. Ici, par exemple, pour gagner cette rencontre, chaque gear lock doit tenter une partie de funestes fléchettes et au moins l'un d'entre eux doit gagner pour que le groupe progresse. Et alors, en quoi ça consiste ? Le gear lock commence avec une pile de 10 disques rouges et son adversaire, pareil. Ensuite, chaque participant choisit 3 dés parmi ses catégories dés d'attaque, dés de défense, dés d'effet. L'adversaire du gear lock, l'IA en quelque sorte, choisit toujours 2 dés d'attaque et 1 dés d'effet. Le gear lock choisit ce qu'il veut du moment que ça fait 3 dés et qu'il ne le choisit pas 3 fois le même. Supposons ici qu'Atomic prenne 1 dés de chaque. Et une fois que ce choix est fait, il ne peut plus être changé. Les 2 participants joueront avec les mêmes dés jusqu'au bout. C'est toujours l'adversaire, l'IA, qui commence, pas le gear lock. Avec les dés d'attaque, il élimine les disques. Avec le dés d'effet, il obtient un effet. Le poison fonctionne comme en combat. Avec la faiblesse, la victime jette 1 ou 2 dés en moins et la confusion fait perdre un tour. Allons-y. L'adversaire du gear lock commence. 2 points de dommage pour Atomic et 1 confusion. Notez qu'il a obtenu un bounce, mais les bounce ne font rien pour l'adversaire, le non-gear lock. Atomic ne joue pas à cause de la confusion et l'adversaire rejette ses dés. Encore 2 dés pour Atomic et un poison niveau 2. C'est maintenant au tour d'Atomic. Elle commence par subir 2 dégâts à cause du poison qui reste ensuite sous la forme d'un poison de niveau 1 et elle n'inflige aucun dégât mais une faiblesse de niveau 2 et elle garde un bouclier pour elle. Et elle a un bounce. Les gear lock peuvent utiliser les bounce mais pas de la façon habituelle, pas avec le plan B classique. Pendant un jeu de funeste fléchette, avec un bounce, tout gear lock peut retirer un dé qui agit sur lui ou sur son adversaire. Avec deux bounce, son adversaire est confus et saute son prochain tour. Et avec trois bounce, le gear lock gagne immédiatement le jeu de funeste fléchette, ce qui est impossible ici parce qu'Atomic ne pourra jamais avoir trois bounce. Ok. Avec un bounce, donc, elle retire le dé de poison qui lui restait encore et elle le rend à son adversaire. A son tour, lui, ne jette qu'un seul dé à cause de la faiblesse. C'est le joueur qui choisit lequel, disons un dé d'attaque, un dégât qu'Atomic absorbe avec son bouclier. Bref, j'arrête là, vous avez saisi le topo. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'Atomic ne perd pas vraiment de point de vie. Les dix disques rouges ne sont pas les siens. Les funestes fléchettes sont juste un jeu sans danger dont l'issue fait gagner ou perdre des avantages, selon ce qu'indique la carte rencontre. Et voilà, cette fois, c'est bel et bien fini. Vous connaissez toutes les règles de Too Many Bones. Vous pouvez vous asseoir à votre table de jeu, former un groupe de gear lock et tenter de vaincre l'un des sept tyrans. Vous retrouverez les différents tableaux que nous avons bâtis ensemble sous la forme d'aides de jeu que vous pourrez télécharger à partir du site de Board Game Geek sur la page dédiée à Too Many Bones. Les liens sont en description. Et pour moi, le boulot ne s'arrête pas là puisque je vous proposerai très bientôt quatre vidéos plus courtes, une par gear lock et qui détailleront les petites règles particulières à chacun, Sparadoc, Capitanque, Atomic et Furax. Voilà. Alors, bon jeu, profitez bien de l'univers de Délore, battez-vous, prenez des risques et perfectionnez vos funestes fléchettes. Salut les joueuses et les joueurs, à très bientôt chez Jean-Michel Grosjeu. Sous-titrage Société Radio-Canada